Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce dossier spécial autour d'Akash Network. C'est un très très beau dossier, on est dans un secteur clé pour le futur, en particulier dans l'intelligence artificielle. On est dans de la GPU décentralisée, c'est le plus gros concurrent de Render. Et on va aller voir tout de suite en direct, il est en train de se faire cartonner, moins 18% en une journée. C'est la plus grosse baisse du top 100 et on ira au niveau graphique si à un moment donné on n'arrive pas à identifier des signes de survente. On va aller voir ça tout de suite. Pour rappel quand même, avant d'acheter quoi que ce soit, renseignez-vous bien évidemment sur ce dossier. Moi c'est un dossier que j'apprécie bien, j'ai préféré Render parce que Render on ira voir, on ira comparer les deux. Render pour moi c'est le leader, ils viennent du rendu graphique, ils vont faire du GPU décentralisé. Eux ils sont directement dans tout ce qui est compute marketplace, donc vraiment du GPU décentralisé. Et en général ces acteurs-là ils vont tous vers du rendu graphique, du mining des fois et surtout de la GPU décentralisée. Donc on est vraiment dans le cœur de l'intelligence artificielle. Bien évidemment on compare souvent ces projets-là à des Nvidia décentralisés, donc pour moi ce sont des sujets hyper intéressants pour ce bull market. Là tout de suite il y a une grosse mufflet comme on dit et on va aller voir ça, regardez ça valait plus de 6. C'est en train de chuter et là c'est facile aussi avec le recul de faire la météo de la veille et de dire là on avait un double top. Mais moi je ne le suivais pas vraiment à cash et là double top, jusqu'où est-ce qu'il peut aller ? C'est ce qu'on va aller voir justement. Est-ce qu'il n'y aurait pas des opportunités ? Le truc il valait à peu près 50 centimes, voilà. Au plus bas il valait à peu près 25, 30, 40, on va dire 50 centimes. Il avait complètement explosé avec un x10, même plus. Et là il est en train de tout simplement jouer le contre-coup et est en train de craquer, on va aller voir ça en direct. C'est un token qui n'est pas dispo sur énormément de plateformes. Il est disponible sur Kraken quand même. Moi je vais pas mal sur Kraken, donc c'est intéressant. Il est sur gate.io, crypto.com, mais il n'est pas encore dans les grosses, il n'est même pas sur Mexie. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il ne soit pas sur Mexie, il me semblait qu'il était sur Mexie. Donc ça bien évidemment pour ce genre de sujet, ça peut toujours être des perspectives dans le futur, les listings sur les grosses exchanges. Première chose que je voulais vous montrer, c'est R&DR. R&DR c'est le leader, ça vaut 3 milliards. On va comparer. On va dire que sur la semaine ça fait quand même moins 19, sur le mois ça fait moins 20, et on voit que sur l'année ça fait 300%. Pareil, ça avait super bien explosé, ça a digéré, mais vous voyez bien que ça a perdu à peu près un tiers, alors que AKT, on va aller voir, ça a perdu plus de 50%. Mais on voit que sur l'année ça fait 343%. Maintenant si on prend AKT, on voit que tout de suite ça prend une énorme muflée, moins 35% en un mois, surtout aujourd'hui ça a craqué. Mais on voit que ça fait deux fois mieux que R&DR. Donc c'est normal, c'est un plus petit dossier qui est beaucoup plus volatile. Il va faire mieux je pense que R&DR potentiellement, mais R&DR est plus solide. Un peu comme on le fait avec le Bitcoin comparé aux Alkain. Au niveau graphique, tout simplement quand on regarde le RSI en weekly, on voit que c'était largement, largement suracheté à 86%. Et regardez, parfois il faut du temps avant que ça se retourne. Ici on était en surachat, 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 et c'est qu'ici qu'il s'est retourné le marché. Et là au moins ça a été clair, on est allé exploser, on est venu s'appuyer sur 56%. Boom, pull back sur les 70, pile ici. Et là on descend, et je trouve qu'on éclate rapidement les 50%. Les 50% ont l'air de ne pas tenir. Ce que je vous conseille de toute façon, c'est qu'à 14h30 on en reparlera, il y a l'inflation, ce soir il y a Jérôme Powell. Honnêtement je conseille de ne mettre aucun euro aujourd'hui sur le marché. Il va falloir attendre au moins 48 heures que le marché donne une direction. Mais quels que soient les dossiers en ce moment, que ce soit des actions ou de la crypto, moi je ne mets pas d'argent là. La journée de Jérôme Powell, honnêtement, personnellement c'est une journée où il y a beaucoup de tensions. Parce qu'elle va donner le là pour tout l'été. Donc là moi je pense que les 50% ça n'a pas l'air de se retourner. Regardez demain si ça a complètement craqué ou si ça a tenté de rebondir. Donc là pour moi il est en train de craquer les 50%. Et vu les bougies rouges, franchement il faut être gourmand. Il peut peut-être aller chercher beaucoup plus bas. En tous les cas il peut aller chercher ici, il avait rebondi sur les 40% par exemple. Mais là on était dans une phase d'une dynamique hyper haussière. Donc là quand on est dans une dynamique hyper haussière comme d'hab, on rebondit à peu près sur la zone des 50%. Alors que là, malheureusement on n'est pas dans une phase haussière. Je pense qu'il peut se retourner et là il y aura des super belles opportunités sur ce dossier. Qui est un très beau dossier. Mais que je ne voulais pas payer en milliards moi de toute façon. Je n'étais pas dans le dossier quand il a commencé à exploser. Et ensuite par contre ce qui me rend ambitieux sur ce token, mais même encore à plus court terme. Le RSI en quotidien je l'utilise beaucoup moins. Mais par contre avant d'exécuter je le mets pour voir sur 12 mois à peu près où j'en suis. Là c'est un gros go. Là le RSI quotidien, 24,72. C'est quand même très très chaud. Alors est-ce qu'il a déjà fait des RSI aussi bas en quotidien ? Et comment il a réagi quand il a touché les 20 ? Voilà ici. Bah c'est pas forcément gagnant. Vous voyez qu'en quotidien il est moins fiable. Je me méfie du RSI en quotidien. Ici il vous dit acheter. Boum, patatras ça va plus bas. Ici il rebondit. Donc on voit bien qu'il ne marche pas systématiquement. Alors que le RSI en weekly va marcher systématiquement. Donc peut-être qu'il nous envoie un faux signal. Et surtout il est moins fiable. Je préfère bien le dire. Ne tirez pas de conclusion avec le RSI quotidien. Par contre là il nous explique que sur 12 mois, c'est le meilleur moment pour en acheter. Même s'il peut aller plus bas. Il commence à craquer. Le RSI en quotidien il ne va pas aller à 5 ou à 10. Donc peut-être qu'il va continuer. Ce qu'il faut suivre c'est ici. Et c'est voir si est-ce qu'on ne descendrait pas plus bas. Moi je suis mitigé. De toute façon vu le contexte, je me tiens à l'affût. Je le rajoute à ma wasp list. Alors je ne le surveillais pas moi à 4T. Là je vais le surveiller de très près. Et on en reparlera. Je le communiquerai dans différents formats. Ce soit au morning ou autre. Mais je vous le dirai quand j'aurai identifié vraiment un mode chasseur de RSI. Et qui sera très très bon à acheter. Et à titre personnel je pense que je le prendrai sur Kraken. Donc j'espère que ce petit dossier vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, vous abonner. Ça m'aide énormément. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout.